C'est une communauté de communes qui dit très fort aux entrepreneurs, venez, et qui dit on va vous faciliter la vie ici. Il ne faut pas oublier que quand on passe à l'échelle, c'est-à-dire que quand on est une start-up et qu'on a besoin de peu d'espace, c'est vrai qu'on peut se mettre un peu partout, mais dès qu'on fabrique ou dès qu'on devient un peu plus gros, la question de l'espace et du lieu où on peut faire, notamment les usages avancés, une tour de fibrage en plein cœur de Rennes, il n'y a plus d'espace où vous pouvez faire ça. Une tour de fibrage en cœur de Nantes, pareil, vous ne trouvez plus. Moi, je suis député de Paris, n'envisagez pas de faire ça à moins de 15 ou 20 kilomètres. Et c'est pour ça que ces territoires ici ont des facteurs favorisants d'attraction pour les entreprises qui sont liés à l'espace. Et ça, c'est très important. Après, le deuxième, c'est la qualité de vie. Il y a beaucoup de gens. Vous savez, Paris, on perd des habitants. Chez moi, on perd des ingénieurs qui veulent absolument de tout cœur quitter Paris et chercher un ailleurs. Ce qui est intéressant, voire surprenant, c'est que des villes comme Rennes et Nantes attirent des nouveaux, mais aussi perdent des nouveaux habitants qui veulent plus d'espace pour leur famille et plus de mix entre un job pas trop loin, mais au niveau de ce qu'ils veulent faire, donc un job de technologie avancée et en même temps une nature proche, en même temps des grands espaces. Bon, ça, à part l'agneau sur les sujets du numérique et de la science avancée, il n'y a pas beaucoup d'espace qui propose ça aujourd'hui en France. C'est pour ça que si on mise fort, c'est-à-dire quand on est plus petit, il ne faut pas essayer de miser sur ce que les autres auront de plus. Rennes aura sa densité de villes danses, urbaines, avec tout ce que ça apporte de commerce, de culture, etc. Mais ici, on va trouver d'autres choses qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Donc ça, il faut absolument le jouer et je crois que tout est réuni pour le faire. Il y avait un sujet sur la qualité des réseaux mobiles qu'on a abordé hier soir. Alors, pas sur l'agneau, qui est plutôt de très bonne qualité et sur tout le grand, l'agneau qui est plutôt de très bonne qualité. Par contre, si on va un tout petit peu après et en dehors, il ressort, on va avoir quelques points. C'est pour ça que le plan qu'on a annoncé en début d'année, il va permettre dans les prochains mois et les prochaines années de s'assurer d'un niveau de qualité extrêmement élevé sur le réseau mobile et sur le très haut débit pour s'assurer que les personnes qui viennent s'installer définitivement ici ont bien toutes les conditions réunies pour le faire. Donc au contraire, je suis très optimiste sur le fait qu'encore plus d'ingénieurs et d'experts vont venir de France et du monde entier s'installer ces prochaines années ici.